Depuis plusieurs semaines, on a préparé l'exercice et aujourd'hui, vous venez de vivre avec nous des moments très forts et rappelez que l'exercice a consisté à recevoir un afflux massif de Sénégalais venant de la Mauritanie et un nombre évalué à 113 personnes ont débarqué au niveau du poste frontière de Daganan, traumatisés parce que laissant derrière eux des parents tués sur place. Et après l'alerte, nous avons mobilisé les forces de défense et de sécurité. Nous avons également mobilisé les populations, la communauté de Daganan et vous avez suivi les étapes. On a commencé par une sécurisation des lieux au niveau du poste frontière de Daganan et ensuite nous avons procédé à des identifications et également à des opérations de... Cet exercice entre dans le cadre de la politique de l'OIM d'accompagner l'État du Sénégal dans sa vocation à gérer de manière efficiente ses frontières. Donc c'est dans ce cadre que c'est grâce à l'appui du gouvernement américain que nous avons mis en place le projet engagement des communautés dans la gestion et la sécurité des frontières. Donc l'idéal c'est de voir comment associer les communautés et surtout les autorités pour une gestion efficace de la frontière. C'est même nécessaire d'accompagner, d'intégrer les communautés dans cette gestion des frontières. Et l'OIM dans cet exercice met en pratique cette politique qui va associer les autorités d'un côté et les communautés de l'autre. Comme vous l'avez vu, je crois que c'est un exercice qui était nécessaire pour vraiment impliquer de façon très active les communautés frontalières à la gestion même des frontières sénégalaises. Le premier exercice a eu lieu à Matam. En février dernier, on a tiré les conclusions, on a évalué, on a estimé utile de faire un autre exercice pour corriger un peu les dysfonctionnements qui ont été notés à Matam. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut être satisfait du déroulement de l'exercice puisque tous les automatismes ont été notés, ont été constatés. Et c'est le lieu peut-être de souligner qu'après l'inauguration hier du poste frontalier de Dagana et des réhabilitations de ceux de Rousseau et de Diama, il était nécessaire de compléter par l'engagement des communautés. C'est en fait deux projets qui se complètent. Le projet Appui à la gestion des frontières et le projet Engagement des communautés parce que la frontière, comme vous le savez, c'est un tout. Merci. 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 Merci.